Salut à tous, Toto Fred pour Tuxenvap. Après une vidéo où j'expliquais pourquoi notre équipe a pris du retard pour la publication des ISO du mois de juin, voici une petite vidéo à musgueule. Mais avant toute chose, une petite mise au point. Certains détracteurs considèrent que nos ISO sont utilisés par Dipekin, au fin fond de la Cambrousse, sur les planètes perdues du côté de la fin du Centaure. Pour donner un autre idée. Pour justement contredire un peu cette rumeur, l'équipe Tuxenvap a mis en place un système de statistiques de téléchargement. On ne peut pas savoir pour les installations, parce qu'il faudrait que chaque ISO téléphone de maison, et ce n'est pas compatible avec les normes du libre. Donc, tous les 28 à chaque mois, on remet le compteur à zéro. Pour le mois de mai, les statistiques ont couru du 28 avril au 28 mai. Pour le mois d'avril, du 28 mars au 28 avril, et ainsi de suite. Donc voici nos statistiques du mois d'avril. Donc je vais mettre un peu plus gros, voilà que vous pouvez aussi voir. Donc, du 28 mars au 28 avril, il y a eu en tout et pour tout, 814 téléchargements de l'AMAT, 320 openbox et 245 pour le torrent. Ce qui nous fait un total de 814 plus 320 plus 245. 1379 images téléchargées. Ce ne veut pas des installations, nullement. Mais si on considère qu'un pour cent à installer, ça fait 14 Pékin. C'est déjà pas si mal que ça. Pour le mois de mai, qui a couru du 28 avril au 28 mai. Voilà. Donc là, pour le mois de mai, il y a eu une troisième ISO qui est arrivée. Ce qui a permis d'augmenter un peu la moyenne. On en était à 1379 au mois d'avril avec deux ISO. Pour le mois de mai, qui a marqué l'arrivée de la DIPIN, nous avons déjà 862 téléchargements de l'ISO MATE. 335 de l'ISO OPENBOX et 325 de l'ISO DIPIN, qui est arrivée aux alentours de la mi-avril. Et les torrents, 358. Ça nous fait 1880 téléchargements. Donc, en piquant le même principe, ça ferait une vingtaine de personnes. Ça qui est quand même pas mal. Et me direz-vous, depuis le 28 mai, pas de problème. Voilà. Depuis le 28 mai, donc en gros, depuis 12 jours, on en est à presque 200 téléchargements de l'ISO MATE, 196, 169 de l'ISO OPENBOX, plus 111 de l'ISO DIPIN, ce qui nous fait 376 en 12 jours. Et si on rajoute 75, donc en gros, on n'est pas loin, on est plus proche des 500 que des 450. Donc en gros, on va dire qu'on est dans les 450 téléchargements en 10 jours. Enfin 12 jours. En gros, 40 téléchargements... 12 jours, oui, à peu près une quarantaine de téléchargements par jour. Ce qui n'est pas si mal que ça. Mais c'est vrai qu'on nous sommes utilisés par 3 Pékin, au Fafonac en Brousse, du côté de la fin du Centaure. Ça, c'était le point que je voulais faire. Voilà. Autre point, maintenant, on va arriver aux ISO. Donc, je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente qu'il y avait quelques nouveautés, comme l'arrivée d'un outil de jonglage entre les circuits Intel et Nvidia sur les portables et des circuits hybrides. Ça va baffoir à une vidéo parce qu'il y a des matos pour. Mais il y a d'autres nouveautés dont je vais vous parler. Une, c'est... Elle est très visible. Enfin, il y a même deux nouveautés très visibles. La première, c'est l'arrivée d'autres chartes graphiques au niveau du live, au démarrage, et l'intégration de Firefox. Oui, on a intégré Firefox dans nos ISO. Donc là, je vais vous montrer ça. Là, déjà, en live. Vous voyez, nous avons la superbe charte graphique de Tucson Vap sur l'image matée. Donc, je vais la démarrer. On a toujours, bien sûr, le mode fallback. Ça, ça ne change pas. Et si on démarre... Voilà. Il y a aussi une nouveauté qui sera intégrée. C'est pas vu contrôle. Pour gérer de manière plus fine tout ce qui est plus audio. Ça sera intégré à toutes les ISO. Voilà. Donc, je vais vous montrer que nous avons décidé d'intégrer Firefox par défaut dans les images ISO. Avec un tout petit bonus. À vous de deviner lequel. Le temps que la vidéo se charge. Enfin, que ça se charge. Réfléchissez, vous allez se rendre rapidement trouvé. Ah, bien sûr, j'ai oublié de préciser à nouveau. L'outil de jonglage entre les deux circuits sera disponible uniquement sur AMAR. Pour des raisons pratiques. Pour éviter que les personnes non intéressées évitent de cliquer dessus. Voilà. Bon. Il y a toujours l'installation en mode fallback. Et il sera complété par l'outil qui sera disponible sur AMAR. Donc, est-ce que vous avez trouvé le petit bonus contenu dans Firefox ? Vous n'avez pas de petite idée ? Bon. Vous venez votre langue au chat ? Pas de problème. Je vais vous montrer ça. Donc, Internet. Firefox. Et vous allez regarder bien. Vous allez tout de suite comprendre ce qui a été rajouté. Vous ne voyez pas ? Vraiment pas ? Oui. Youblock Origin est intégré par défaut sur les réseaux de Manjaro. Tu sais que c'est un BAP. Donc, vous êtes bien Firefox. Pourquoi ? Simplement pour éviter que vous vous chopez un cancer de la rétine à cause des pubs. Voilà. Donc là, bien sûr, à part ça, c'est le dernier calamarès qui a dû être légèrement corrigé parce qu'il y a des problèmes de recompilation. Bravo Manjaro ! Donc, c'est calamarès 3.2. Celui qui sera sûrement fourni avec la Manjaro 18. Voilà. Donc là, je ne vais pas vous faire attention parce que j'ai déjà fait. Donc, je vais redémarrer. Et je vais bien vous prouver que nous avons bien Firefox avec l'outil Youblock Origin intégré. Là, vous voyez, c'est une Manjaro 414-18 et compagnie. Donc, les ISO, normalement, doivent sortir d'ici le 15 juin. On va tout faire pour que ce soit le cas en nous excusant une nouvelle fois pour le retard pris. Voilà. Donc, je me connecte. Donc, là, nous avons une installation de Manjaro Firefrog et de Manjaro Firefrog. De Manjaro, je vais arriver à Tuxenbap Maté. C'est dimanche soir. Il ne faut pas en demander beaucoup plus. Donc, là, Manjaro Setting Manager, on va installer les paquets d'un co-cet qui manque. Donc, là, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est juste des montées en version. Ah, si, c'est Maté 1.20.3 qui est arrivé en nouvelle version. Je vous en prends tout de suite la preuve. Si on fait un Maté Allout, 1.20.3. C'est la grosse nouveauté de Maté actuellement. Donc, si on relance notre ami Modisa Firefrog, si tout se passe bien, là, c'est le premier démarrage. Et voilà, nous avons bien le U-Block Origin pour éviter le cancer de la rétine. Voilà ! Donc, pour résumer, dans les grandes nouveautés, le thème de la charte graphique pour le live de démarrage, au démarrage du live, l'arrivée de l'outil de jonglage entre Intel et Nvidia sur les circuits Mablebee via Prime, Firefox et PerbuControl. Ce sont les grosses nouveautés de cette version et bien sûr, les montées en version logicielle. Voilà ! J'espère que cette vidéo d'annonce vous aura plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada